Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce dimanche 7 janvier 2024, 11h15, heureux du Québec avec la neige qui est de retour, le froid qui est de retour, on est de retour à la normale, on est un mois de décembre des plus étranges, mais les skieurs vont être contents, j'ai une histoire extraordinairement étrange à vous partager, naturellement, il faut toujours prendre ça avec du scepticisme, mais on le sait, on vit une époque des plus bizarres, on vit un temps des plus étranges de notre histoire avec des apparitions multiples depuis plusieurs décennies, mais maintenant qui sont encore plus nombreuses et acceptées par tous, d'objets volants non identifiés, de phénomènes aériens non identifiés, peu importe, et aussi de certains sonneurs d'alarme du gouvernement américain, de ces services de renseignement qui disent que même le gouvernement américain a des engins, soit endommagé ou non endommagé, et des êtres humanoïdes non humains, et ça c'est pas nouveau. Beaucoup de témoignages aussi, on en a eu au Pérou, il y en a une autre histoire que je vais raconter cette semaine, de villageois qui ont été témoins et qui ont été attaqués par des races humanoïdes, on a vu plein d'eux, on a vu l'histoire du Mexique aussi au Mexique, où on a présenté ce qui semble être une momie ou un squelette, de quelque chose qui n'est pas humain. Donc c'est pas nouveau. Beaucoup de légendes, dans les écrits anciens, beaucoup de références à des créatures bizarres aussi. Donc ça s'est passé, il n'y a pas si longtemps, le jour de l'an 2024, cette année, il y a six jours, à Miami, en Floride. Et ça a commencé, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, naturellement pour des raisons plutôt de droit d'auteur, je ne vous montrerai pas les images, mais vous voudrez les voir. Il y a un jeune homme qui a fait une vidéo là-dessus, mais là j'ai trouvé le lien en plus du Indoo Time qui parle de cette histoire-là. Les médias n'ont pas parlé, même les médias locaux n'ont pas parlé de ça, les médias nationaux n'ont pas parlé de ça, alors que c'est une histoire vraiment, vraiment grosse et bizarre. Ça commence avec une attaque, on voit des images d'une attaque, quelqu'un qui filme une attaque, d'une vingtaine de voyous qui attaquent un individu dans la rue, sûrement pour lui voler son argent ou je ne sais pas quel était le but de cette attaque-là. Tu pourrais penser que si quelqu'un appelle des services policiers, tu vas avoir une ou deux voitures qui vont se présenter. Et là tu as d'autres images, la même soirée, où tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de voitures de police qui s'en vont vers le centre-ville de Miami. Tu as des gens qui sont dans un centre commercial qui rapportent qu'ils ont vu une créature bizarre, et tout le monde est en panique. Et là tu as des dizaines, tu vas voir des images, peut-être une cinquantaine, peut-être même une centaine de voitures de police. Et il y a même un extrait audio des appels d'urgence, des services de 911 ou de dispatch des policiers qui parlent peut-être d'une attaque terroriste. Donc on peut comprendre que ça peut expliquer peut-être le fait qu'il y ait 50, 60, 70, 80, 90 voitures de police. Et tu as quelqu'un qui filme, tu as des images et tu vois une créature, quand il ralentit l'image et les zooms, tu vas voir qu'il y a une créature assez grande et bizarre. Mais tu ne la vois pas clairement, mais tu vois que c'est là. Donc tu fais des recherches, il n'y a pas grand monde qui en parle. Vraiment, une histoire étrange le jour, le soir du jour de l'an, je ne sais pas moi, s'il y a une centaine de voitures de police qui sont appelées sur les lieux quelque part. Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que des médias, des journalistes se posent des questions. Rien, nothing. Donc le Hindu Times. La police de Miami répond au rapport concernant un extraterrestre de 10 pieds de haut le jour du nouvel an. Et là, tu vois l'image ici. Sur Twitter, il y avait des gens qui ont publié des choses. Des vidéos provenant d'un centre commercial en plein air à Miami ont alimenté des affirmations bizarres selon lesquelles des extraterrestres auraient atterri en Floride. La police a ensuite réagi aux rumeurs. Quelques jours après que des affirmations bizarres selon lesquelles des extraterrestres auraient atterri en Floride soient devenues virales sur les réseaux sociaux, la police de Miami a rejeté les rumeurs affirmant qu'il n'y avait pas d'extraterrestres, d'OVNI ou d'extraterrestres. Mettant fin aux spéculations, la police a déclaré pas d'extraterrestres, d'OVNI ou d'extraterrestres. Aucun aéroport n'a été fermé. Apparemment même, il y a quelqu'un qui est allé voir l'espace aérien. L'espace aérien avait été fermé. Il y a juste un hélicoptère qui était dans le ciel et c'était l'hélicoptère de la police. On avait fermé le ciel à l'aviation parce que tu as des applications qui te montrent le trafic aérien. Il semblerait qu'il n'y avait rien. Il y a eu aussi apparemment, on a fermé l'électricité dans certains immeubles, mais on nie ça maintenant. Les rumeurs ont commencé lorsqu'une vidéo a fait surface sur Internet montrant une silhouette énorme marchant devant Bayside Marketplace au centre commercial du centre-ville de Miami alors que des dizaines de voitures de police équipées de gyrofares l'entouraient. Cependant, la police affirme que les images floues en gros plans qui ont été enregistrées à plusieurs niveaux au-dessus ne sont pas du tout surnaturelles. C'est l'ombre d'une personne qui marche. Si vous regardez le début de la vidéo, vous pouvez voir la personne au bas de l'ombre a déclaré l'officier Michael Vega dans un communiqué à rapporter le New York Post. S'il y avait une créature, moi-même et d'autres officiers sortirions notre âme de poing, apparemment, il y a des gens qui témoignent qu'ils ont entendu des coups de feu, notre carabine et notre fusil de chasse pendant que nous nous cacherions derrière nos voitures. Une forte présence policière dans un centre commercial de Miami a éveillé les soupçons des utilisateurs des réseaux sociaux. Lundi soir, plus de 60 véhicules de police sont descendus sur le Bayside Marketplace dans le centre-ville de Miami afin de mettre fin à une bagarre entre un groupe d'adolescents qui se seraient lancés des feux d'artifice dans le centre commercial en plein air. La chaîne locale de télévision a rapporté que quatre mineurs avaient été placés en détention en relation avec l'incident selon les rapports d'arrestation. Les adolescents avaient provoqué la panique et auraient provoqué une émeute à l'intérieur du centre commercial. Pendant ce temps, plusieurs personnes ont contacté le 911 pour signaler ce qu'elles pensaient être des coups de feu, mais il s'agissait en réalité de feux d'artifice bruyant. Cela a conduit à l'arrivée de dizaines de policiers au centre commercial de deux étages. Le déploiement massif de la police pour traiter l'affaire a éveillé les soupçons des utilisateurs des réseaux sociaux. Ceux qui ont analysé les images de l'incident du centre commercial de Miami ont émis la théorie selon laquelle une créature extraterrestre était la véritable cause de la perturbation. Cependant, la police a informé plus tard que la véritable raison de leur présence massive dans le centre commercial était en réponse à des informations selon lesquelles plus de 50 mineurs, probablement armés de bâtons, se battaient dans le centre commercial. À la suite de l'incident, certains ont déclaré sur les réseaux sociaux que les aéroports environnants avaient été fermés, tandis que d'autres ont déclaré avoir perdu le Wi-Fi ou l'électricité. La police de Miami a ensuite vérifié que toutes ces informations apparemment étaient fausses. Des extraterrestres de 10 pieds filmés ont tiré sur l'intérieur et l'extérieur du centre commercial à Miami. Les médias sont silencieux, blablabla. C'est ce qu'on retrouvait sur Twitter, ou anciennement Twitter, maintenant, X, le Hindustan Times nous rapporte ça. Je laisse ça dans la boîte de description, on vit une époque vraiment étrange. Tu ne sais même plus à qui te fier, qui te dit la vérité. Il y a tellement de camouflage, il y a tellement d'histoires de toutes sortes. On voit comment, encore aujourd'hui, les services de renseignement veulent cacher même aux élus américains ce qu'ils savent. C'est toujours des demi-informations que tu as, des demi-rapports. Le reste est tout gardé secret. Donc, une histoire étrange. Vous prenez ça comme vous le prenez, mais c'est quand même, encore une fois, la démonstration qu'on vit dans un temps bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada